Bonjour à tous, donc je voulais vous parler dans cette vidéo de quelques notions de survivalisme. Donc pourquoi s'intéresser au survivalisme ? Parce qu'il y a différents risques qui planent sur nous, comme par exemple l'hyperinflation, c'est-à-dire que l'argent perd de sa valeur, et à tel point qu'à un moment donné vous ne pourrez plus rien acheter, tout sera hors de prix. Il y a aussi des risques de guerre, entraînant une économie de pénurie de rationnement, et un krach économique est possible, c'est-à-dire que les banques peuvent faire faillite, et vous perdrez tous vos avoirs dans ces cas-là. Donc ça c'est du court terme, je vous parle dans quelques mois, grand maximum quelques années, ce sont des risques pour notre temps présent, et donc il est possible que nous retournions à une économie de troc, c'est-à-dire, je vous conseille de stocker des biens qui pourront s'échanger, comme des timbres, des bouteilles de vin, des graines, des capsules de café, des piles, des bougies, métaux précieux, etc. Donc je vais vous parler de mon expérience personnelle, de ce que j'ai mis en place, en tant que célibataire habitant en ville, mais si vous avez des amis au domestique, que vous êtes une famille nombreuse, avec peut-être des enfants bas âge, vous aurez des ajustements à faire, et des réflexions toutes particulières. Donc concernant la nourriture, moi je suis allé aux plus pratiques économiques, c'est-à-dire les rations de survie BP5, il n'y a pas besoin de cuire, on peut conserver pendant 20 ans. Voilà comment ça se présente. Donc avec une boîte de 24 x 500 grammes, on peut tenir 2 mois à 1 personne. Intéressez-vous à la culture, il est possible de cultiver même en appartement, stocker des compléments alimentaires aussi. Moi j'utilise Daily 3, chez SuperSmart. Concernant l'eau, alors il faut savoir que l'eau du rubinet est acheminée grâce à l'électricité, c'est-à-dire que si vous n'avez plus d'électricité, vous n'aurez plus d'eau. Donc il faut stocker un maximum de bouteilles d'eau. Trouver un moyen de récolter l'eau de pluie, et acheter impérativement des pailles filtrantes et des comprimés de purification, parce que l'eau de pluie n'est pas potable, il faut la filtrer, la purifier, de même que l'eau que vous pouvez trouver dans la nature, dans des lacs ou des rivières. Concernant le chauffage, moi je ne me suis pas pris la tête. Si je n'ai plus de chauffage, j'utiliserais des pulls en laine, des couvertures de survie, des couvertures en laine. Mais en fait, moi j'ai pris ce parti, mais c'est tout à fait personnel. Concernant l'énergie, il est indispensable d'avoir des petites bougies en quantité. Oui, alors je voulais vous montrer à quoi ressemblaient les pailles filtrantes. Donc ça se présente comme ça. Les pastilles de purification d'eau, ça se passe comme ça. Donc je vous conseille aussi, au niveau de l'énergie, d'avoir des chargeurs solaires comme ça, USB, vous voyez, vous pouvez connecter vos téléphones portables et tous les... Aussi, il existe des lampes de poche, des lampes torches rechargeables grâce à ça. Ayez donc une lampe torche, enfin un stock de piles rechargeable ou non. Lampes torches USB, des briquets, des allumettes, etc. Concernant l'hygiène, il va falloir prévoir beaucoup de sacs poubelles de différentes tailles. Si vous avez un jardin, il faudra vous intéresser à la construction de latrine et stocker des produits d'hygiène et d'entretien, du papier toilette, des assiettes en carton, etc. Concernant la santé, il y a un stock de médicaments courants et de ceux dont vous êtes dépendant, en fait. Alors, c'est bien d'avoir une ou plusieurs trousses de secours complètes. Donc, réfléchissez... Enfin, il faut adapter au nombre de personnes dans votre foyer. Il existe des couvertures... Enfin, des trousses de secours toutes faites que vous pouvez acheter avec, par exemple, 100 pièces. Je vous conseille d'avoir une trousse de 100 pièces par personne. Essayez de faire une formation au secourisme et à la manipulation des extincteurs. Ayez un extincteur à chaque étage. Les plus polyvalents, c'est les extincteurs à poudre. Mais renseignez-vous là-dessus. Alors, divers indispensables. Il va falloir prévoir un sac d'évacuation d'urgence avec une semaine d'autonomie. Je vous laisse réfléchir à ça. Ayez des pilules d'iode contre les retombées radioactives car ça permet de saturer la thyroïde pour éviter de développer un cancer. Ayez une radio à dynamo. Donc, ça se présente comme ça. Donc, ça marche sans pile. Ça marche avec la manivelle. Donc, ayez aussi une CB ou un Tokiwoki pour communiquer avec votre famille. Ayez des bombes lacrymogènes d'intérieur et d'extérieur. C'est le minimum. Renseignez-vous si vous êtes à l'aise avec les armes. Il existe aussi des pistolets qui tirent des balles à caoutchouc, par exemple. Enfin, moi, je... Voilà. Renseignez-vous sur comment assurer votre sécurité. Alors, quelques autres conseils. Avez-vous tous les outils dont vous pourriez avoir besoin un jour pour le jardinage, la réparation. Les réparations. Créez-vous un réseau de solidarité locale. Ça, c'est important. Avec les voisins, les paroissiens, les commerçants, etc. Faites des copies papier numérique de vos papiers d'identité. Si vous devez faire des soins de santé, faites-les au plus vite, dentiste, lunettes, etc. Essayez d'avoir une paire de lunettes de secours. Achetez un vélo. Ayez plusieurs centaines d'euros en liquide. Parce qu'il est possible que les distributeurs automatiques soient mis hors service. Débancarisez au maximum vos avoirs. Parce que si on est en période économique très incertaine, et en fait, vos avoirs en banque ne sont pas du tout sécurisés en fait, en cas de krach économique. Alors, paraît-il que la Bretagne serait une zone protégée, d'après certaines prophéties. Si vous avez les moyens d'aller là-bas ou d'acheter quelque chose, voilà, c'est bon à savoir. Et il faut savoir que votre mental sera déterminant en cas de chaos social et économique. Donc, essayez de travailler sur votre mental. D'essayer d'être le plus calme possible, sachant que la foi en Dieu vous donnera l'espérance. Enfin, pour développer son mental, il faut apprendre à faire confiance à la Providence. Alors, là, je vous ai donné mes quelques conseils à un célibataire habitant en ville, comme moi. Mais il est indispensable que vous approfondissiez cette notion, ces notions de survivalisme. Alors, je vous ai mis un lien vers un excellent document, un téléchargement gratuit. Aussi, un lien vers des ressources de référence. Donc, voilà, le document gratuit, c'est comment se préparer quand la résilience rejoint la résistance. Donc, c'est un document de 22 pages, très bien fait, avec plein d'autres liens qui vous permettront d'approfondir le survivalisme. Aussi, cette base documentaire, Risques et résilience, Haul du Doc. Vous voyez, c'est assez complet. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Je vous laisserai regarder ça. Et sinon, je peux vous conseiller deux ouvrages de référence. Survive à l'effondrement économique de Piero San Giorgio, qui est un classique, et Survive système D de Léna Chapelle. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et que Dieu vous protège. Amen. Fiat.